L'Ordre étrange des choses d'Antonio Damasio en 2017. C'est un livre intéressant. Antonio Damasio est un neuroscientifique spécialiste des émotions, connu mondialement, et il aborde un sujet qui le sort du cadre traditionnel des neurosciences. Les neurosciences voient la formation par le biais de l'apprentissage, c'est-à-dire la mécanique pour apprendre, ce qui est un prisme particulier. Là, Antonio Damasio apporte la notion d'objet culturel, et donc il se propose d'analyser la formation, qui sont les apprentissages socialisés, autrement dit, pourquoi est-ce qu'une société dit que cet apprentissage est bon, et comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, ça permet de montrer une chose première qui est importante, c'est que si l'apprendre-apprentissage est naturel, la formation est culturelle. Partant de cette idée-là, il montre que Stephen Finkel, prix Nobel de biologie, a analysé des comportements d'apprentissage et de développement culturel chez des bactéries. Alors, en quoi c'est intéressant de travailler sur des bactéries ? Eh bien, tout simplement, les bactéries sont dépourvues de cerveau, ils sont dépourvus d'esprit. Autrement dit, voir des apprentissages sur des bactéries, ça veut dire qu'on peut apprendre sans esprit. Et ça, c'est la grande nouveauté qu'aborde Anthony Damasio. Autrement dit, ça ouvre à quelque chose de particulièrement intéressant dans la littérature, ce qu'on appelle l'auto-organisation. Vous aurez des éléments dans les notes de l'émission pour aller un peu plus loin. Mais dans le cadre de cet ouvrage-là, ce qui est intéressant, c'est que cet auto-apprentissage se passe par les émotions. Les émotions qui permettent de ressentir les apprentissages avant même de les conscientiser. L'émotion, pour appeler le sentiment, mais pas forcément. Et l'émotion permet d'apprendre à ce niveau-là. Autrement dit, ce qui est intéressant de cet ouvrage-là, c'est qu'il montre la mécanique de l'apprentissage avant le système nerveux. Et surtout, ça montre que finalement, à quoi servent ces apprentissages qui sont des apprentissages conscients et surtout inconscients, qui sont majoritaires ? Eh bien, tout simplement, et c'est ça une des grosses nouveautés de l'ouvrage, à assurer le bien-être de l'individu. Autrement dit, ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, c'est que la notion de bien-être n'est pas forcément culturelle. C'est aussi un élément qui n'est pas conscientisé, construit par la pensée, mais si on devait opposer l'homme à l'animalité, la pensée à l'animalité, alors effectivement, le bien-être serait une animalité humaine. Autrement dit, est-ce que finalement, l'homme n'a pas tout intérêt à revenir à son animalité, autrement dit, à prendre soin de son bien-être ? Et ça, c'est une leçon qui est particulièrement intéressante dans nos métiers. Merci. 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 Merci.